Alors bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNESFS Sud World Group. Alors on se permet évidemment que vous avez passé de très bonnes vacances de février, que vous êtes en pleine forme et durant ces vacances il y a eu un changement majeur pour l'académie puisque notre recteur Camille Gallap a été remplacé le 14 février par Mostafa Fourard, qui a été anciennement recteur de l'académie de la Réunion de 2009 à 2013 et ce changement de recteur n'a pas été le seul puisque c'est une véritable valse de recteur qu'a opéré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer puisque 14 recteurs ont été déplacés et 5 ont été démis de leur fonction dont Camille Gallap qui doit payer son passé politique de gauche et d'opposant à Edouard Philippe le Premier ministre lors des municipales de la mairie du Havre. Alors Mostafa Fourard qui arrive, il a été recteur sous la droite et donc comme il a été nommé par le Président Macron en accord avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il est devenu Macron compatible. Alors très vite ce recteur nous a reçus puisque dès le mardi 20 février la FSU a été reçue par Monsieur le recteur donc nous avons développé bien évidemment notre projet de la FSU de réussite de tous les élèves et puis nous avons rappelé les trois priorités immédiates c'est-à-dire pour le premier degré la création d'une liste complémentaire, pour le second degré l'assurance du maintien dans l'académie de tous les lauréats de concours en raison des besoins importants en enseignant et du nombre gigantesque de contractuels que le rectorat recrute. Et puis le troisième point bien évidemment c'est la situation à Saint-Martin où nous avons demandé très vite que soient prises des mesures pour que Saint-Martin puisse retrouver la normale, que Saint-Martin ne soit pas abandonné comme elle l'est aujourd'hui avec des conditions d'enseignement catastrophiques, du co-enseignement imposé, des doubles vacations dans le premier degré, des conditions de vie absolument déplorables. Il y a urgence à ce que l'Etat et la collectivité de Saint-Martin prennent leurs responsabilités et mettent en place un véritable plan d'urgence. Alors le recteur qui est un très grand communiquant nous a écoutés très sagement mais dès le lendemain matin dans France Antille il a développé son véritable projet à lui, sa lettre de mission en quelque sorte et il a expliqué que ces deux priorités c'était d'une part dédoubler les CP et les CE1 mais en éducation prioritaire seulement et on sait que l'éducation prioritaire c'est une véritable peau de chagrin dans l'académie de Guadeloupe et puis ensuite développer des classes prépa dans le supérieur. Au milieu pour les collèges et pour les lycées absolument rien. Alors nous au SNES-FSU on dit clairement qu'on est d'accord pour la création de classes préparatoires mais la création de classes préparatoires qui doit être faite avec des moyens supplémentaires. Or on sait très bien qu'on est dans un budget contraint dans le cadre de l'académie de Guadeloupe et même en baisse jusqu'à 44 suppressions de postes qui sont prévues pour la rentrée prochaine. Donc ça veut dire que si le recteur crée des classes préparatoires, ça veut dire qu'il va encore supprimer des moyens dans le second degré pour les collèges et les lycées. Et donc la politique de tri social et de mixité des élites se poursuit. On est dans la droite ligne du recteur Martins, du recteur Galap, où on va faire de l'affichage très simplement pour un petit nombre d'élèves, où on va montrer qu'ils réussissent et puis on va abandonner l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne, les classes populaires qui sont véritablement abandonnées. Mais c'est dans la droite ligne de la politique de Macron où on réserve des moyens gigantesques pour les plus riches avec la suppression de l'impôt sur la fortune et où on supprime des moyens aux plus jeunes et aux plus en difficulté avec les APL. Là, ce que propose le recteur Fourard, c'est exactement la même chose. On va supprimer des moyens à tout le monde aux classes populaires et puis pour une toute petite minorité, on va réserver beaucoup de moyens dans le cadre de classes préparatoires. Donc cette politique-là, nous à la FSU, on n'en veut pas. On demande à ce que tout soit fait pour aider tous les élèves. Et donc si on est favorable bien évidemment à déboubler les classes de CP et de CE1, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que sinon, c'est complètement inutile. C'est une politique de saupoudrage qui ne servira strictement à rien. Et les 1000 élèves qui disparaissent du système scolaire tous les ans sans aucun diplôme et qui vont alimenter malheureusement les difficultés sociales qui existent déjà dans notre académie, eh bien vont se maintenir. Et le recteur, qui est un grand communicant, qui est très présent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, eh bien va faire de l'affichage, mais ne va pas aider véritablement la jeunesse guadeloupéenne. Donc nous, nous maintenons au SNES FSU et à la FSU qu'il faut avoir un véritable projet ambitieux, un véritable plan d'urgence pour l'académie de Guadeloupe avec des moyens supplémentaires et le classement de toute l'académie en éducation prioritaire. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, eh bien on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien de vous syndiquer au SNES FSU en cliquant sur les liens qui sont en dessous. A bientôt !